et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nou épisode de battle brosher avec le nouvel espoir nouvelle et peut-être dernier épisode parce que comme vous l'avez peut-être remarqué ces dernières semaines j'ai un petit peu de mal à tourner battle brosher parce que c'est ma série on va dire tampons quand je n'ai pas le temps et je suis lancé dans beaucoup trop de trucs du coup je pense que je vais juste l'arrêter le dlc a été plutôt bien présenté on a un peu fait le tour des différentes fonctionnalités et les développeurs du mode légende on avance quand même plutôt bien là ça y est une version bêta donc encore des bugs donc je peux la présenter mais qui est sorti et qui est fonctionnel donc peut-être que je referai une série quand quand il sera complet on va quand même se quitter avec un dernier petit baroud d'honneur on va réessayer la quête de l'enfer la balle et on va voir si on s'en tire un peu mieux donc on a pas mal de level 1 toujours dans notre groupe ça n'a pas changé puisque on a vu des pertes et qu'on avait pu récupérer quelques péons quand même normalement ce que j'aurais dû faire c'est abandonner cette quête et prendre probablement plutôt celle de cette de ce bled là là même si à la noire aurait assez mal pris la blague mais on va quand même tenter cette cette bataille là normalement d'ici qu'on arrive voilà on sera complètement remis parfait on va voir comment ça se passe si ça se termine pas sur un baroud d'honneur je ferai peut-être un autre épisode on verra comment ça se passe on verra comment ça va se passer même de manière générale en tout cas je vous remercie à tous ceux qui ont suivi la série parce que je sais que battle brother vous plaît bien je suis définitivement complètement nul plus de 100 heures sur ce jeu désormais sans fin je crois je suis complètement mauvais ou complètement poissard ça ça dépend toujours comme on voit ça c'est bon c'est bien l'aube on y va allez c'est parti et voilà très bien ok lui recule ça l'amuse bon alors on a déjà quelqu'un de quasiment mort nickel il va falloir charger il n'y a pas trop de débat donc on va avancer et fouetter par ici ici pareil on va avancer et fouetter par ici c'est parti les gars on avance fouetter un peu ceux qui ont un moral trop bas alors on va essayer de faire en sorte que eux aillent s'occuper de cette ligne peut-être notamment lui avec son bouclier enfin sa hache ouais quoique non ce bouclier là on va trop galère à aller péter on va plutôt aller casser ce bouclier là donc ici on charge c'est parti ici on va se contenter d'avancer pour l'instant et de passer le tour en attendant de pouvoir profiter d'un petit coup de fouet peut-être je crois peut-être tout le monde tous ceux qui pouvaient fouetter ont déjà fouetter c'est pas grave allez hop on avance c'est lui qui fait des murs de pique maintenant c'est très rare honnêtement que l'IA fasse des murs de pique c'est quand même vraiment très rare intéressant du coup alors là on va profiter d'un petit coup de fouet puis on va avancer donc là on va essayer de faire le tour avec lui il a un bouclier suffisant pour éventuellement casser quelques flèches normalement ici on va se contenter de tenir la ligne toi tu peux avancer jusqu'ici puis on va tenter un tir histoire de dire qu'on a tenté un tir de toute façon tout est à 5% de chance ah ici on a 7% de chance ça ne passe pas sans grande surprise alors ici maintenant qu'on a été fouetter on a 19 il a pas levé son bouclier lui on s'est raté pas de chance bah du coup tout le monde va passer son tour on a pas la peine de faire des trucs de fifou ok première flèche qui rate ça c'est parfait ouf putain c'est combien de chances de toucher ça ? ah ouais 21% de chance ils n'ont pas non plus une chance de toucher de taré donc c'est pas qu'ils sont hyper bons c'est vraiment juste que j'ai la poisse voilà comme ça au moins c'est dit allez ici on va s'avancer pour euh éventuellement euh on va attendre de pouvoir avancer d'une case hop pour voir qu'on tape un peu sur celui-là avec son sa saloperie de euh qui c'est que je peux fouetter avec sa saloperie de mur de pique il décide de venir très bien et après il me jette un peu de poussière dans l'oeil du coup on va le cerner hop c'est parti donc il a décidé de foncer sur lui qui n'a pas de bouclier ça s'entend hein il devrait tout à fait faire la même chose ici alors est-ce que t'as joué toi ? t'as joué dans 6 tours si j'avance là je vais être cerné donc pour l'instant on va se contenter d'avancer d'une case dommage on tape dans le bouclier parfait ça touche alors ici on va aller au contact juste sur un rang voilà et ici sur l'autre rang et on va envoyer Valag avec son équipement un peu plus performant ici sachant que lui va probablement vouloir faire le tour pour pour nous emmerder alors ici est-ce qu'on a des chances de toucher potable ? 21% de chance ça se prend oh c'est pas si mal ici on va avancer et couvrir les flancs ouf ça touche ok lui il reste derrière ça me convient ici on va pas lâcher le chien pour l'instant là on peut avancer la caisse qu'on voulait gagner toi tu vas faire quoi du coup ? j'ai presque envie de t'envoyer par là-bas ouais parce que du coup on a personne qui va faire le tour pour aller s'occuper des archers j'hésite j'ai pas trop envie de l'avancer là il a même pas de défense quand même Randolph allez on va avancer par là de toute façon on va encaisser les premiers coups puisqu'il joue plutôt vite ok ok la morale qui chambre en direct aïe ça touche ça retouche parfait ohlala ok autant pour la bonne défense nous bien sûr on ne passe pas les boucliers ce serait trop simple est-ce qu'on peut éventuellement fouetter quelqu'un qui aurait perdu de morale ? non pas avec toi en tout cas euh vas-y tente bon bah faut être ici alors de toute façon il va falloir y aller alors ici 12% 12% putain c'est tellement le drame on va casser le bouclier de celui-là on va lâcher le chien là pour n'empêcher d'autres de faire le tour là même si à mon avis notre chien va pas faire le poids très longtemps oh ça rigole allez 33% de chance ça passe on va fouetter un coup là alors toi tu vas lever ton bouclier parce que t'es un peu dans la merde donc euh on va essayer de faire en sorte que tu le restes le moins longtemps possible dans la merde si on peut on va avancer avec toi alors ici oh putain 40% de chance sans le bouclier de toucher quoi c'est un truc de fou ok Genji qui est toujours digne de sa réputation ça ça fait plaisir ici il va falloir avancer lever le bouclier de toute façon il nous fait 3 attaques donc il y en a probablement qui passeront hein faut pas s'attendre à des miracles ok ok deux tirs il y en a un qui touche ici oh putain c'est un truc de fifou oh le chien qui arrive quand même à faire le taf à mon avis il va crever mais ok d'accord donc il nous a stun très très bien ici on se fait défoncer très très bien comme convenu j'ai envie de dire euh on va attendre qu'il y ait du renfort et puis qu'on ait mis quelques coups de fouet peut-être parce que sérieux il est tout en chance de toucher c'est juste n'importe quoi euh toi tu vas taper non toi tu vas attendre aussi toi tu vas tirer tu vas te décaler d'une case puis tu vas tirer voilà dis donc dégâts de qualité ici on fouette on fouette voilà toi tu viens là 73% de chance ça commence à devenir un peu plus sérieux ici on est trop fatigué on a 21% de chance de toucher sérieux quoi ok c'est la merde c'est grave la merde y'a pas d'autres mots on a un tir dégagé à 2m on a des chances de tout complètement lamentable quoi c'est impressionnant voilà maintenant qu'il est surundi on peut mettre au moins un coup c'est toujours ça ici on sert à rien ici maintenant qu'il est surundi on a 34% c'est pas mal alors on va en profiter pour gagner une case mais cendral ne set pas ok papillote se fait défoncer le cul papillote est mort parfait ça c'est fait au moins est-ce que son chien va le suivre dans la tombe il résiste pour l'instant ohlala va la craque qui tombe ah nan mais franchement c'est des trucs de fou 58% de chance il avait de toucher là il avait 5% de chance il avait 5% de chance il a touché c'est sérieux ? ah nan c'est le chien c'est le chien qui avait 5% de chance de toucher bah putain très très bien est-ce qu'on peut défoncer ce monsieur ? nan il va nous tuer quelqu'un d'autre là même pas ici on va crever pas moyen qu'on ne crève pas 6% de chance de toucher quoi on va se recentrer sur de pouvoir fouetter un peu la foule on va fouetter toi nan mais de toute façon il est au contact d'un ennemi il fera pas de miracle avec son arbalète enfin avec son arc en l'occurrence 5% de chance excellent concept alors ici on peut on peut skip on va donc skip parce que pourquoi pas et après on est trop fatigué pour faire quoi que ce soit fantastique alors qui c'est qui meurt ? ici on résiste ici on se fait défoncer le cul derrière notre bouclier là on résiste ici 5% de chance ou 30% de chance ? bah 30% de chance ça touche ah lui il joue même avant le chien de mieux en mieux donc là on va jamais réussir à passer son bouclier c'est un truc encore plus costaud que celui de Valag on a des chances de toucher lamentable il va nous buter un mec par tour voilà allez boum 53% on a réussi à faire 3 dégâts ? comment ? 18 dégâts à son à son casque ? pas mal c'est propre on peut pas dire c'est propre et là on se foire on va refoter ici pour remonter le moral ici ça sert à rien les archers sont inatteignables donc on va continuer à l'ancienne allez 35% de chance oh putain quoi ah ouais ils ont 44% au lieu de 35% ça change tout non ça ça change tout y'a pas de y'a pas de lézard je peux pas dire le contraire la différence est absolument flagrante allez ! maintenant la question qui se pose c'est pas vraiment nos pertes c'est est-ce qu'on va réussir à gagner ce combat ? ah le chien de guerre qui résiste quand même hein j'aurais pas cru il fait quand même le taf oh putain il était full life quoi il se pointe il met deux coups il touche deux coups par chance et du coup on est mort c'est un truc de fou ce starter d'endetté est certes assez fun mais alors les endettés ils sont vraiment sous-buffés quoi il faudrait un équilibrage genre quand on arrive à récupérer un endetté qui vient d'un groupe on récupère quelqu'un qui est cohérent dans le groupe qu'on vient de battre quoi parce qu'on peut pas avec des mecs pareils ils sont trop nuls quoi enfin y'a pas d'autre mot quoi et là vous voyez j'ai essayé de suivre votre conseil et de les équiper un peu mieux j'ai fait gaffe de m'accorder 70 de fatigue max pour euh enfin comme marge et malgré ça les mecs en face ils attaquent toujours deux par tour et nous on est trop mauvais quoi c'est y'a pas d'autre mot on ne peut rien faire ah ça y est le chien a décidé de céder donc ce flanc là va céder ici on a 5% de chance voilà c'est fini de toute façon on s'en branle on va se faire dépouiller tout ça parce que un mec aura réussi à tanker 10 tours malgré toutes nos chances de toucher ok hop ça passe pas bah ici du coup on peut switch mais ça sert à rien donc on va sortir notre petit build book euh bon à 19% ça reste mieux que 8 hein n'est ce pas ils vont peut-être se calmer pour tirer parce que maintenant il y a leurs potes partout devant ah non bah putain on est au contact ici 6% de chance ça se tente non ça se tente pas ah donc je pense que je suis pas si mauvais à ce jeu c'est juste que j'ai une poisse enfin sans nom quoi regardez moi ça lui nous a fait combien de mecs ? 1 là au moins 2 ici ou 2 là ouais enfin c'est pas possible quoi là il avait combien de chance de toucher par curiosité ? 73% de chance de toucher putain malgré les boucliers et tout quoi alors peut-être que l'arme est hyper badass hein je ne sais pas c'est aussi une possibilité 31% de chance non ici Gingy qui va peut-être réussir oui qui réussit à terminer à terminer cet ennemi immortel ça ne servira à rien parce que les archers vont se barrer à l'autre bout du monde bien sûr il pousse le vis jusqu'à ne même pas jouer quoi c'est un truc de fou ici on peut peut-être le retaper dessus du coup 57% de chance c'est propre ouh on a presque one shot ok alors là par contre il nous a pas presque one shot on va avancer d'une case 12% de chance on est bien allez cours Gingy cours raté raté ah oui donc mais carrément quoi la vache à travers trois personnes il me touche ça n'a aucun sens quoi bon j'en fais des coups de bol comme ça voilà je ne sais pas dire le contraire donc là il va finir lui même pas Charles qui résiste de justesse 13% de chance on est juste dans le fion je pense qu'il faut savoir utiliser les mots qui vont bien 5% de chance de toucher parfait ça s'est raté il a même pas tiré là je sais pas ce qu'ils branlent les archers pourtant ils sont confident il n'y a pas vraiment de raison peut-être qu'ils veulent juste se mettre hors de portée de de Hellquick là qui mine de rien est plutôt efficace on va saigner là non ? ouais voilà on saigne on perd 3 PV par tour donc on est mort pas de problème ici on se rate là on est mort c'était prévisible 39% de chance de toucher il est toujours avec un bon moral l'ami Ginji je pense que c'est d'amener des Ginji qui vont tous les enterrer ah ça y est ça suffit à faire baisser le moral là 13% de chance non c'est pas possible j'avance parce que je vais essayer de pouvoir fouetter là tant qu'à pouvoir rien toucher autant autant pouvoir fouetter les gens alors là j'ai bon espoir que peut-être qu'au bout d'un moment ils vont toucher un de leurs potes quand même oh la la mais ses dégâts il a une pauvre masse quoi 35 de dommage il lui a pété la main quoi what the fuck j'ai pas d'autres mots ah son bouclier commence à casser alors ça c'est pareil hein putain je suis trop loin papillote il a pas réussi enfin il a pété un bouclier mais ça suffit pour qu'il soit épuisé qu'il puisse plus rien faire quoi ok oh putain mais sérieusement et quand ils touchent leurs potes ils tapent dans le bouclier quoi et bien c'est la fin je pensais faire un barreau de donneur je pense mais je pensais au moins gagner le combat c'est vraiment n'importe quoi et ça fera un très bon dernier épisode j'ai envie de dire ça tombe bien allez 5% de chance de toucher on va essayer de casser son bouclier ça sera notre objectif final je suis pas sûr attention ah bah non on arrivera pas Genji sera donc le dernier survivant enfin pas longtemps mais ohlala il a même réussi à me tuer à travers son pote quoi jusqu'au bout l'humiliation bon et bien c'est la fin de cette aventure on a gagné 20 points je suis content de la prendre je sais même pas qu'il y avait des scores quoi qu'il en soit j'espère du coup que cette aventure vous aura plu c'était une présentation du DLC notamment de ce nouveau gameplay qui est intéressant mais déséquilibré je trouve bon dû à ma poisse probablement aussi n'hésitez pas à me dire si vous en avez pensé si vous voulez plus de Battle Brothers dites moi il y a aussi d'autres starters éventuellement qui pourraient être intéressants même si comme je vous disais je pense que je vais attendre le mode légende qui rajoute quand même quelques fonctionnalités assez sympathiques dans tous les cas je vous remercie d'avoir suivi la série jusqu'ici et je vous dis à très vite pour la suite merci à toutes et à tous